Yoho petit mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui en fait on va être sur une pile à lire du mois de septembre Oui, tu en as bien eu une il y a peu mais en fait il s'est passé tellement de trucs, surtout le 6 septembre que j'ai changé complètement ma pile à lire et je trouvais ça un peu bête de t'avoir, que tu es un gros mensonge au final par rapport à ce que je prévois de lire et je trouvais ça bête en fait donc du coup je recommence Voilà, j'ai travaillé pour rien Donc on est le 10 septembre au moment où je filme donc je vais juste te dire ce que j'ai lu pour ce début de mois J'ai lu donc les tomes 1 et 2 de Konekoetsu, le marchandos J'ai lu donc l'escrit de Shadow of the Wind J'ai lu donc l'escrit de Monstrophobie et de Cherry Magic des éditions Akata J'ai déjà fait une vidéo dessus J'ai lu donc du tome 2 au tome 5 de Star Stella Witch Lips J'ai donc regardé, bon ça je le dis comme ça mais de toute façon il y aura aussi une présentation bien entendu De l'intégrale de One Piece En humain, bien entendu L'escrit qui suis-je pour t'aimer des éditions Kana Qui est là Je te ferai une vidéo bientôt Et j'ai lu donc aussi le tome 1 de Partenaires 2.0 Et ça, il y a une vidéo qui va arriver sur le tome 1 Et après, je te laisserai voir si j'ai aimé ou pas Mais éventuellement, si j'aime vraiment le titre, je lirai donc le tome 2 et 3 Et j'ai lu aussi Si nous étions adultes des éditions Akata Qui est... je ne sais plus Ah si là, ouais Donc du coup, Partenaires 2.0, voilà Je l'ai lu et donc Si nous étions adultes, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis dans la pile à lire Voilà Donc, dans l'été que j'envisage de lire Il y a ce titre-là, des éditions Nazca Que j'ai commencé à grignoter et que je finis aujourd'hui Ensuite, il y a aussi des éditions Nazca Mon père, la reine des vétubeuses J'ai commencé à grignoter aussi le tome 1 Et donc je vais pas tarder à le lire Ensuite, il y a bien entendu Ça, je les garde du coup pour Alors, lundi 11, 12, 13 Pour le 14 et pour le 15, je vais lire Donc, Monstrophobie des éditions Akata Et Cherry Magic, le tome 1 Je ferai une vidéo sur les deux titres Qui sortira donc le plus vite possible Pour présenter donc ces deux titres Vu que c'est les nouveautés du mois de septembre des éditions Akata Et c'est là où change un petit peu la pile à lire C'est que j'ai décidé en fait pour la fin du mois De ne lire qu'après, une fois que j'ai lu tout ça Tout le reste que je vise de lire Ce sera uniquement des titres des éditions Akata Mais je m'explique Il y a deux vidéos que j'aimerais faire prochainement Une vidéo spéciale one shot avec trois titres Et une vidéo critique tome 1 avec trois autres titres Donc, on va commencer par le plus logique Ce dont je t'avais plus ou moins parlé On avait donc Good Night World Donc, soit j'aime et je... Donc, soit j'aime pas Je m'arrête au tome 1 et je te présente dans cette vidéo-là Soit j'aime et je continue Et comme c'est une série courte Je crois qu'il est en 3-4 tomes Ou un truc comme ça Je te le présente du coup avec une intégrale Mais par contre, même si c'est un manga Halloween-esque À part s'il sort éventuellement la dernière semaine du mois d'octobre Sinon, je le présenterai début novembre Pareil, quand sonne la tombette Je te l'avais présenté Donc, j'envisage de le lire Il est en 5 tomes Et donc, je le présenterai en tome 1 Et après, je ferai une vidéo à vie sur l'intégrale Ensuite, j'ai trois one shot à lire des éditions Akata Et j'aimerais bien du coup faire une vidéo spéciale one shot On a le... Ouh, il a pris cher La jaquette est un peu pris chère On a le fameux Quand tombe la nuit des éditions Akata Donc, ça c'est une nouveauté qui est sortie fin août Et donc, tout simplement, je veux le lire et te le présenter Je ne sais pas si je ne ferai pas une vidéo à part pour celui-ci Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire Mais en soi, sinon, j'envisage de lire L'arrache chère aussi de Akata Qui est un one shot Et un vieux titre que j'ai envie... Que j'ai racheté parce que je ne l'avais plus Et en fait, j'avais envie de le re-avoir Il y a des fois, c'est des trucs comme ça que je fais Pourquoi je galère toujours en amour Et je l'avais trouvé plutôt intéressant Il faut que je vérifie juste si la vidéo date d'il y a trop longtemps ou pas Il me semble que j'avais relu il y a peu Et que je l'avais présenté Mais en fait, récemment, quand j'ai voulu regarder dans mes étagères J'ai vu que je ne l'avais plus Donc, je l'ai re-acheté Ça m'arrive Surtout chez Akata Donc, voilà C'est tout en ce qui concerne ma pile à lire Vraiment pour le mois de septembre Du coup, en manga En animé, je dois finir, du coup, Jujutsu Kaisen Et essayer de me faire aussi Non, je viens de capter que mon trépied était totalement de travers Et je ne sais pas pourquoi Bref, le trépied appareil... Téléphone, pas appareil photo Bref, donc du coup Oui, donc j'essaye de... J'espère pouvoir lire tout ça pendant le mois de septembre Parce que je n'aurai pas le temps de lire Et je vais mettre vraiment les one-shot en dernier Parce que ça, ça sera plus facile aussi à lire Pour le mois d'octobre Avec, du coup, ce qui est prévu pour moi Pour le mois d'octobre dans la vie privée Voilà Donc, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo pile à lire J'espère qu'elle t'aura plu Je suis désolée, du coup, d'avoir fait une vidéo pile à lire Qui ne correspondait pas du tout à finalement ce que je comptais lire Mais, on était en mode Allez, on se fait un mois spécial presque à Kata Et puis voilà Bref, cette vidéo est terminée Précédente vidéo en recommandation Ici, note, tête de panda, réseaux sociaux, convintés Et dans la barre d'infos, des 4 mots pour pas mal de sites D'ailleurs, même les autres réseaux sociaux, etc Sur ce, bye bye